et bien bonjour à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre carrière en mode pro leader avec la squadra piozani donc on a fini la saison 2025 en beauté avec la 21e place au classement pro cycling on a tout donné lors de la saison 2025 comme vous pouvez vous en souvenir donc là on se retrouve au niveau du mercato vous pouvez déjà lire en bas qu'il est notifié qu'on doit avoir un minimum de sept coureurs dans notre équipe pour lancer la saison oui puisqu'il va y avoir plus de compétition que vive évidemment il faut plus de monde donc on pourrait recruter un gros coureur mais ça nous permettrait pas de recruter grand monde on va on va voir ce qu'on peut faire et on va voir les coureurs qui sont disponibles également et qui va vouloir rester surtout ce que ça coûte du budget en full 5 représente 80 mille euros de salaire et on a que 100 mille euros donc il faut en tout cas on va voir ce qu'on peut faire et c'est parti pour le recrutement et le mercato pour la saison 2026 on va recruter on a réussi à persuader le courant de la jupe bovisme avant d'oeil jonc le spécialiste pavé on sait que si on a débloqué le retour on n'a aucun coureur un spécialiste pour les pavés en plus il est très bon en pleine sur le plat il va donc nous coûter 50 mille euros de budget on va le recruter il va déjà resté une saison à l'essai on verra après s'il sera conservé bienvenue en tout cas avant et jonc et ya comme vous le sens on va nous quitter après un dernier barou de donneurs il va nous quitter à presque 39 ans désormais on le remercie un pour tout ce qu'il a apporté l'an passé lors de ses deux dernières saisons on espère qu'il retrouvera un dernier défi et bâbord après trois ans de bons et loyaux services va nous quitter il ne veut pas prolonger au sein de la puissance squadra après deux heures délais lors de deux saisons consécutives lors de l'open tour il est conscient de ses limites il va aller dans une équipe de division inférieure on le remercie grandement pour tout ce qu'il a apporté pour d'ailleurs en screen après d'énormes tractations c'est donc joan ensen le leader de une ox dans la montagne qui va nous qui va nous rejoindre pour un contrat de 140 mille euros et une signature pour déjà une première année plus une année en bonus bienvenue à lui et en accord avec la barane victorius c'est le jeune madan qui va venir entre guillemets en stage au sein de la squadra piozani pendant une année d'un faible général il sera en complément de groupe on lui souhaite la bienvenue et on espère que ça lui donnera du de l'expérience bienvenue à ce bienvenue à madan évidemment une partie de son salaire est pris en charge par la baragne et 5000 euros pris par du côté de la squadra piozani voilà donc l'équipe pour la saison qui arrive lombardi taramae est conservé pour une troisième année joan sen sera donc le leader en montagne en remplacement de jacob fulsang qui mérite bien sûrement une retraite bien méritée à moins qu'ils retrouvent un nouveau défi chargement est conservé vu son excellente saison il jouera pour le contre la montre et aussi pour pour les vallons martinez je ne recrue très intéressante van aijon qui a été recruté du côté leur courant de jumbo visma près de moult pour pour parler pour les pour les pavés et le jeune madan vient pour une année comme on disait pour du côté de la barène victorius en stage on lui souhaite la bienvenue et voilà donc on se retrouve avec les trois jours de provence la braille scop en au mois de mai on va voir ce qu'on a débloqué d'autres on a débloqué le retour et voilà une compétition supplémentaire on peut voir que si on termine 20e au classement pro cycling on peut également développer 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 débloquer le paris nice ainsi que le critérium du dauphiné mais là le retour voilà donc on va on va se lancer dans les trois jours de provence mais avant cela il faut faire les pics de forme donc là il faut que les les deux montagnes soient frais pour l'open tour pas pour la braille scop pour le tour de provence si bonjour les gars bienvenue au briefing de cette première étape l'essentiel à retenir aujourd'hui c'est que le parcours est plat et qu'il ne comporte pas de pièges particuliers une arrivée au sprint massif est plus que probable une étape sans intérêt pour nous rester au chaud dans les roues bonne étape il faut rester au chaud dans les roues pour le pour les consignes données par le manager le manager de la squadra piozani c'est vrai que là ce profil nîmes nîmes n'est pas facile un sprint un sprint massif à la fin plus important reste les deux étapes suivantes surtout la dernière étape perdre les fontaines montagne de l'ure allez c'est parti nîmes nîmes première étape mesdames et messieurs bonjour et bienvenue au départ de cette première épreuve de la saison tracé autour de nîmes et sans dénivelé particulier cette première étape des trois jours de provence devraient se conclure par un sprint massif bien merci à vous mon cher alain nouvelle saison et nouveaux objectifs pour la majorité des équipes on retrouve ici la la squadra piozani qui a bien changé c'est une nouvelle saison qui commence on essaye d'être dans le rythme tout de suite pour lancer l'année sur de bonnes balles allez les gars tout de suite on va demander à un charge man de protéger joan hensen c'est van aijong qui protège martinez et à un peu plus de 130 kilomètres de l'arrivée deux hommes à l'avant fêteur de l'eolo cometa et victor campener ce célèbre rouleur de la loto destini aucun coureur de la squadra piozani n'est sorti à l'avant comme prévu il y a déjà remis 7 minutes 5 d'avance pour l'échapper l'écart commence déjà à se réduire nouveau classement de la montagne en vue pour la tête de course une fois encore il y aura un point à récolter pour le coureur qui passera en tête lombardi lui se préserve pour les sprints notamment essayer pour lutter pour le sprint intermédiaire à 92 kilomètres de l'arrivée l'écart avec l'échappée se réduit grandement au niveau du peloton plus que 4 minutes 50 d'avance pour les deux hommes à l'avant et lombardi lui du côté de la squadra piozani se prépare pour se battre pour les places les 13 dernières places au sprint intermédiaire lombardi va essayer de se battre pour marquer des points il est bien sorti là ici l'accélération de lombardi il va passer sixième sur la ligne voilà il peut désormais couper son effort 10 points pour lombardi le peloton entre dans la ville d'Aless 1,5 kilomètre du deuxième sprint intermédiaire lombardi va essayer se porter légèrement à l'avant il paraît mal placé ici 13ème place pour lombardi deux petits points on voit qu'il n'a encore pas la vitesse des véritables sprinters bon c'était le choix de la piozani squadra de ne pas prendre de sprinters avec le départ de bâbord qui n'a pas voulu prolonger un peu moins de 30 kilomètres restants il n'y a plus qu'une minute 15 d'avance pour les deux hommes à l'avant à savoir Fetter et Campenarts on va voir maintenant si la squadra piozani tente quelque chose dans le final une étape qui est pourtant selon les pronostics réservés aux sprinters et on va demander à Van Aijon que la recrue de rouler à l'avant avec les autres coureurs il faut revenir le plus vite possible pour les échapper Fetter est lâché à l'avant il n'y a plus que Campenarts Fetter est lâché le coureur des Holocometta et ça y est à 10 kilomètres pile de l'arrivée Campenarts est repris on peut demander à Van Aijon de couper son effort désormais il va s'accrocher sans limite on arrive à moins de 5 kilomètres de l'arrivée Bombardier se place à l'avant à plus que 29 courants à l'avant légère distance avec le peloton il y a des distancés Bombardier essaye de repérer le terrain un virage à droite ici attention à ne pas se faire enfermer pour Lombardie on va attaquer un petit peu avant pour Lombardie il faut essayer la troisième place pour Lombardie on espérait mieux il est tout sourire au moment de monter sur le podium applaudissez-le voici le vainqueur de l'étape du jour c'est Dresminton le coureur de Lombardie Bravo à lui Bravo à lui il s'est imposé au sprint il hérite amplement cette victoire de Presti voici le maillot jaune de cette empreuve et c'est donc Brice Monten qui va prendre le jaune grâce à sa victoire il va prendre le jaune il va pouvoir défendre le jaune demain le maillot jaune il a pris plus de points aussi sur le sprint intermédiaire on a hâte de voir le classement voici le maillot à poids de cette empreuve et FETER maillot à poids il était parti dans l'échappée et ils se sont distribués les points avec Kampenerts il peut savourer voici le maillot blanc de cette étape Luca Monsanto le sprinter de l'Arkéa Sensik maillot blanc meilleurs hommes sur cette première étape bon on avait pas vraiment d'ambition pour le classement de cette étape moins qu'on puisse dire c'est que on m'avait pas fait mentir on pouvait espérer mieux pour commencer mais c'est pas grave on aura d'autres occasions de faire mieux on entend ici la légère déception du manager de la squadra Piozani c'est dommage Lombardi qui termine onzième il était aux portes du top 10 ce qui aurait pu apporter la satisfaction au manager 22ème Taramaï dans le même temps et ensuite on voit il y a des écarts déjà attention Johansen 41ème 43ème Chargeman 48ème Van Aijonk 51ème Martinez si on descend plus bas apparemment il y a eu une grosse chute ah Félix Gall le coureur de la AG2R La Mondiale est tombé il a pourtant fait un très bon tour de France en réalité Viviani Zingle et Gall ont chuté et Fetter a fini loin c'est normal il était parti dans l'échappée tout comme Kampenerts au grimpeur 4 points pour Fetter 3 points pour Kampenerts au maillot vert Lombardie est 12ème avec 19 points c'est très serré entre Cavendish et Menten 1 point les sépare au classement des jeunes Lombardie est 4ème de juste derrière Mozato 12ème Johansen 16ème Martinez 6ème La Piozani Squadra au classement par équipe c'est bien au classement de la combativité 4km pour Lombardie et Taramaï qui étaient dans le groupe à l'avant L'Apenaire sera demain le maillot le dossard du super combatif le classement général c'est donc le même classement et pas de points c'est normal vu que l'équipe est restée dans le peloton le plus gros va se jouer demain désormais Bonjour les gars commençons le briefing de cette étape c'est une arrivée parfaite pour les punchers aujourd'hui et une occasion pour prendre la tête du classement général les équipiers des favoris vont certainement contrôler les écarts pour se disputer la victoire dans la côte finale faudra tout faire pour éviter les cassures et pas perdre de temps en vue du classement général bonne course à tous et on entend ici les consignes du manager de la squadra Piozani on va voir désormais si quelqu'un va partir en échappé pourquoi pas charge man ouvre un high junk même s'ils sont en méforme il faut penser aussi au classement de la combativité pour le classement pro cycling et bien on dirait que votre micro est coupé mon cher Alain nous nous retrouvons aujourd'hui donc pour cette deuxième étape du 3 jours de Provence pour cette saison 2026 qui démarre on voit le coureur on voit le coureur là la recrue qui a été recruté du côté de la jumbo aujourd'hui c'est quasiment tout là sauf pour le final ça risque de se terminer par un sprint entre puncher bonne étape la sortie de Van Aydonck on espère qu'il va pouvoir apporter son expérience trois hommes à l'avant désormais Lucro Gagnels de la groupama FDJ Lucro le rouleur et Van Aydonck trois hommes à l'avant dans les rues de Montpellier c'est Chargeman qui va protéger Johansen Lombardi va protéger Taramae ça a l'air bien parti je vais passer la barre de la minute d'avance sur le peloton le premier sprint intermédiaire de la journée va bientôt être disputé le vainqueur marquera 20 points pour le maillot vert l'attaque de Van Aydonck à 800 mètres on essaye de remporter le sprint intermédiaire on voit qu'il a un déficit de vitesse clairement il passe troisième finalement on retrouve Lombardi à l'arrière dans le peloton qui va essayer de prendre quelques points pour le sprint intermédiaire sans trop non plus dépenser trop de force là il est très mal placé ça passera pas pour Lombardi on t'a coupé son effort c'est inutile l'heure de placement ici pour Lombardi Van Aydonck ne force pas l'effort pour le deuxième sprint intermédiaire de la journée il passe ainsi troisième il espère cependant être attendu par les deux corps en devant il y a plus que 36 secondes d'avance pour l'échappée les trois hommes sont à bout de force Van Aydonck du côté de la squadra Piozzani et juste derrière Luc Rowe Kevin Gagnets également trois bons rouleurs mais ça ne pourra pas tenir ça y est l'échappée a été reprise à 19 km de l'arrivée on se retrouve déjà remet avec Lombardi et l'attaque de Champoussin devant on va essayer pourquoi pas avec Lombardi de tenter quelque chose pour ça il faut rester à l'avant l'attaque de Nice 10 km avant l'arrivée c'est un peloton groupé qui entame la montée vers l'abbaye de Sénan allons-nous assister à un sprint ou est-ce qu'un homme fort arrivera à tenir tête au peloton ? réponse dans quelques instants nous voici le délormé dans la dernière montée Lombardi essaye de suivre le rythme du sprinter on se plaçant à l'avant 3,5 km avant l'arrivée Lombardi est dans le groupe à l'avant Lombardi va prendre son gel rouge et je remets L'attaque de Victor l'a fait l'attaque de Dylan Tunce Lombardi essaye de suivre il n'a presque plus gel rouge 3 aimes à l'avant la flamme rouge est en vue encore 1 km d'ascension pour la tête de course 1 km de l'arrivée Lombardi essaye de suivre le peloton est à 13 secondes Lombardi dans la roue de Victor l'a fait Lombardi qui attaque la victoire de l'a fait Lombardi n'a pas réussi deuxième place malgré tout pour Lombardi mais ça s'est joué à rien il aurait fallu un tout petit peu plus de gel rouge c'est vraiment dommage voici le vainqueur de l'étape du jour la victoire de Victor l'a fait le corps de la Cofidis après un excellent tour de France une victoire d'étape Félicitations à lui pour cette performance de haut vol bravo à lui le tour se passe idéalement pour lui voici le maillot jaune de cette épreuve Lombardi prend le maillot jaune incroyable ça on ne s'y attendait pas et lui avec la bonification espérons pour lui qu'il en ajoute d'autres c'est fantastique on est sans voix là ici voici le maillot vert de cette épreuve Cavendish vers le maillot vert c'est normal il a marqué de gros points dans le sprint espérons pour lui qu'il en ajoute d'autres voici le maillot à poids de cette épreuve et Victor l'a fait le maillot à poids c'est normal il a passé en tête le col de deuxième catégorie il passe aussi bien mais pour l'instant il peut savourer on peut dire que le tour se passe idéalement pour lui voici le maillot blanc c'est Lombardi meilleur jaune maillot blanc pour Lombardi ah c'est beau espérons que pour lui la suite on n'y avait pas pensé ça que Lombardi pourrait être maillot jaune maillot jaune et maillot blanc ah c'est magnifique super les gars je n'attendais rien de cette étape et vous ramenez à un podium bravo à vous on prend le maillot jaune c'est une journée parfaite énorme satisfaction ici du manager de la squadra Piozani et oui Lombardi deuxième on n'y avait pas pensé avec les bonifications 16e place pour Taramae 21e Chargeman 22e Johansen 23e Martinez et en bas de tableau évidemment c'est logique Van Aijonk et Lucro les deux coureurs de l'échappée Gagnette ça finit un petit peu devant au grimpeur 3 points pour Lombardi 5 points pour La Fée classement par points 30 points pour Van Aijonk 17 points pour Lombardi Lombardi premier au classement des jeunes au niveau du classement par équipe la squadra Piozani est deuxième au niveau de la combativité 110 km pour Van Aijonk et bien au général Lombardi et maillot jaune incroyable évidemment c'est impossible de garder le maillot vu la troisième étape grosse fierté ici pour Lombardi 7e Taramae à 18 secondes au niveau du général Johansen déjà à 34 secondes attention pour le leader normalement sur ce tour de Provence Chargeman 29e à 34 secondes également Martinez 33e et Van Aijonk 87e c'est normal avec l'échappée au grimpeur donc c'est le même résultat que tout à l'heure au classement par points Lombardi 11e avec 36 points c'est toujours serré entre Cavendish et Menten classement des jeunes Lombardi 1er s'ils pouvaient garder le maillot blanc ce serait très bien au niveau du classement par équipe 2 places de gagné pour la squadra Piozani et à la combativité Campeners toujours devant Van Aijonk 5e avec 110 km et au niveau du classement Procycling 15 points pour Lombardi avec ce bon résultat c'est la dernière étape les gars c'est un profil particulier avec une difficulté majeure qui devrait départager les grimpeurs le scénario devrait être simple et tout devrait se jouer dans l'ascension finale on est en bonne position pour emporter le général mais attention on peut encore tout perdre soyez vigilants on peut viser une place parmi les 3 premiers aujourd'hui bonne journée les gars allez allez on voit les consignes données par le manager de la squadra Piozani Johansen c'est notifié en bas à droite Johansen est notre meilleure carte pour l'étape il peut faire jeu égal avec les favoris et viser un podium d'étape on va peut-être repartir à l'avant avec Van Aijonk s'il n'est pas trop fatigué pour le classement du combatif il faut espérer passer devant Campenarts à moins que Campenarts partent aussi à l'avant mesdames et messieurs bonjour nous devrions assister à une course de côte aujourd'hui les équipes de favoris devraient contrôler les débats jusqu'au pied de la montagne de Lure où les favoris s'expliqueront pour le gain de l'étape et bien merci mon cher Alain grosse surprise hier avec le jeune coureur Julio Lombardi qui a réussi à prendre le maillot jaune et on voit ici le coureur Van Aijonk qui ressort à l'avant les gars c'est la dernière journée et c'est la plus difficile tout devrait se jouer dans la montagne de Lure que ce soit pour l'étape ou le général c'est ici que les écarts vont se créer bonne journée Van Aijonk sort à l'avant nouvelle attaque à l'arrière et ça relance derrière plusieurs coureurs tour la fée qui sort le maillot à poids c'est normal t'as bientôt plus d'énergie pour attaquer le premier grimpeur est situé près du départ cela devrait permettre au baroudeur de lancer l'échappée matinale le col de mur n'est pas très pentu à peine 4% mais assez long quand même pour favoriser la formation d'une échappée avec des coureurs ayant quelques qualités de grimpeur il nous a virtuellement pris le maillot jaune rien de dramatique l'étape est encore longue le groupe de contre n'a pas réussi à rentrer 3 hommes à l'avant heureusement Van Aijonk n'arrive pas à suivre il nous a virtuellement pris le maillot blanc contre-attaque dans le peloton l'objectif réussi pour Van Aijonk le contre n'est pas rentré 3 hommes à l'avant au niveau du combatif c'est excellent Albanese n'a que 5 km l'italien Vincenzo Albanese est un coureur à surveiller dans les arrivées en Vos c'est un bon puncher on arrive au sommet pour l'échappée on a des gens qui ne va pas se battre du tout pour les points ce n'est pas le but il n'a pas les capacités de toute façon j'espère juste être attendu en tout cas la chute de Van Aijonk grosse chute il ne reviendra pas désormais sur le groupe devant et on retrouve Lombardi dans un groupe de contre 12 coureurs à l'avant le maillot jaune on peut admirer le maillot jaune sur les épaules grosse émotion pour le jeune coureur Julio Lombardi son père aussi dans la voiture Mauricio Lombardi la descente est terminée pour la tête de course encore quelques kilomètres et elle disputera le premier sprint intermédiaire de la journée et Canter est repris il était dans l'échappée plus que deux hommes à l'avant désormais le groupe Jorgensen est lâché Albanese et Sheffield ça va prendre le gel bleu du côté de Van Aijonk il n'en peut plus ça va bientôt lâcher c'est normal après sa chute il est déjà très courageux ici c'est désormais à Martinez de rouler Martinez non c'est Taramae qui va rouler Taramae va rouler Chargeman n'en peut plus et Martinez continue de protéger Johansen c'est bon ça marche désolé il est fort et on reprend Champoussin Champoussin est repris grosse défaillance pour Champoussin Sheffield est repris plus que 6 hommes à l'avant la prochaine difficulté est aussi répertoriée en 3ème catégorie les deux premiers au sommet marqueront donc 2 points 1 et 1 point pour le maillot à poids c'est fini pour Chargeman on va lui demander de s'accrocher sans à-coups ok je vais pas défendre violent énorme travail de Taramae qui va prendre son gel bleu ça marche je raciaille allez les gars le champoussin est lâché à l'arrière mais voilà allez les gars allez les gars allez les gars il faut rester bien à l'avant pour Lombardie ça va lâcher pour Taramae ça va lâcher pour Taramae bien reçu je reste dans les roues coûte que coûte nous voici au pied de la montagne de Lure avec un peu plus de 15 km d'ascension des favoris pour le classement général auront tout le loisir de se jauger et s'attaquer pour créer des écarts et au pied de la montagne de Lure Martinez va prendre son gel bleu l'ascension est répertoriée en première catégorie il y aura donc 10, 8, 6, 4, 2 et 1 points pour le maillot du meilleur grimpeur au sommet de la montagne de Lure ça marche je ravitaille 12 km sans de l'arrivée plus que 31 coureurs dans le peloton Lombardie s'accroche parépin très lâché 27 coureurs dans le peloton 26 coureurs c'était pas Lombardie de rouler il est maillot jaune on dirait que ça n'en peut plus devant on va demander à Martinez de venir protéger Lombardie Lombardie va prendre son gel ici il faut revenir sur le groupe devant normalement ce n'est pas Lombardie de rouler on va demander à Martinez de rouler on va demander à Martinez de rouler il faut revenir sur l'échappé Quentin Paché lâché gros travail ici de Martinez l'échappé va être reprise l'Astra est lâché un relais à 70 de Martinez devrait suffire on va demander à Johanseth de venir protéger Lombardie ok, viens protéger alors 70 c'est insuffisant l'attaque de Lombardie il faut essayer de suivre il y a Errada qui sort devant Johanseth va prendre son gel bleu on va demander à Martinez d'arrêter de rouler bien reçu je reste dans les roues coûte que coûte 18 coureurs 18 coureurs en le peloton l'attaque de Storer Lombardie essaye de suivre c'est Poulveda est lâché ça va être très dur de tenir pour Lombardie il n'a pas les capacités encore en montagne il faut s'accrocher l'attaque de Pierre Latour non ça ne tiendra pas pour Lombardie la tour est à 14 secondes non c'est pas possible pour Lombardie on va prendre Johanssen il faut revenir sur Pierre Latour Lombardie a quand même bien progressé c'est beau c'est très beau ça va être un duel désormais entre Latour et Johanssen 2,5 km le duel entre les deux hommes désormais Lombardie va prendre son gel rouge il va également être mis leader d'étape on ne sait jamais d'accord je me concentre sur le classement de l'étape on est à moins de 2 km avant l'arrivée ça devient dur là pour Johanssen bientôt la flamme rouge pour les hommes de tête qui va réussir à s'imposer aujourd'hui c'est en train de player là pour Johanssen on prend le gel rouge l'attaque de Johanssen il va finir en défaillance la victoire de Johanssen face à l'âge pour Lombardie il ne sera pas maillot jaune mais il aurait été vraiment très bon on est un petit peu perdu là dans les calculs on espère que Johanssen va pouvoir remporter l'open tour l'attaque de Lombardie pour finir devant Errada si c'est possible puis ça va passer 8ème Lombardie dans le top 10 à la montagne c'est la première fois l'attaque de Martinez 12ème on trouve Van Aijong dans un petit groupe étau il faut espérer ne pas finir hors délai les 200 derniers mètres à l'agonie pour Van Aijong qui s'est battu pour ne pas terminer hors délai il est tout sourire au moment de monter sur le podium la victoire de Johanssen voici le vainqueur de l'étape du jour très belle victoire il a su maitriser ses adversaires pour s'imposer et lever les bras voici le maitre de Johanssen voici le vainqueur de l'étape du jour très belle victoire on s'est fait piéger grosse déception espérons pour lui qu'il en ajoute d'autres et oui on a mal fait les calculs il aurait fallu distancer Pierre Latour avec Johanssen mais on n'en avait pas les capacités il va recevoir les honneurs du protocole on fait moins bien que les deux dernières années le maillot vert voici le maillot au poids de cette épreuve Johanssen, maillot à poids c'est une consolation la suite se passe aussi bien mais pour l'instant il peut savourer vas-y le maillot blanc de cette épreuve Johanssen, maillot blanc bon il y a quand même de la satisfaction une victoire d'étape Lombardi deuxième lors de l'étape précédente bravo les gars félicitations à vous on faisait partie des outsiders vous avez réussi à battre les favoris bravo pour cette victoire on finit avec le maillot à poids c'est super félicitations à vous 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 êtes bien battus je suis fier de vous on entend quand même ici la satisfaction du manager de la squadra Piozani on se souvient malgré tout qu'on avait réussi les deux dernières années à remporter ces trois jours de Provence avec Jacob Fulsang néanmoins cette dernière étape ne s'est pas du tout passée comme d'habitude il est vrai que Lombardi en jaune on n'était pas du tout habitué à cela quand on s'est retrouvé avec le groupe de contre on était un petit peu perdu avec Lombardi on a essayé à la fin avec Lombardi de rivaliser avec les meilleurs ça a tenu jusqu'à 4,5 km de l'arrivée on y a cru on a cru pouvoir défendre le jaune mais Lombardi encore trop juste il a quand même néanmoins bien progressé 8ème on espère quand même qu'on va prendre de gros points pro cycling alors au classement de l'étape donc victoire de Johansen avec la bonification devant Pierre Latour impressionnant hein Pierre Latour qui avait pourtant gravement chuté Lombardi 8ème c'est une satisfaction Martinez 12ème qui a bien travaillé plus loin Taramae qui a beaucoup donné avec le relais pour revenir sur l'échappée 42ème Jargeman 48ème qui a également beaucoup roulé Wanai Jung 66ème malgré sa chute la recrue a fait son maximum à derrière Lucro 38 minutes les sprinters au niveau des grimpeurs 10 points pour Johansen au classement par points 20 points pour Johansen 15 points pour Van Aydonck qui était dans l'échappée au niveau du classement des jeunes Lombardi est 5ème donc Johansen prend le maillot blanc on l'a vu au classement par équipe la Piozani Squadra est première au niveau de la combativité seulement 24 km aujourd'hui avant la chute pour Van Aydonck au classement général Lombardi est 3ème ah ça s'est joué à rien mais on voit que Lombardi progresse ça fait plaisir il faut continuer comme ça et oui Pierre Latour donc il remporte ces 3 jours de Provence Johansen 2ème à 16 secondes Lombardi 3ème à 2 minutes 46 devant de nombreux grimpeurs c'est beau Martinez 19ème 14ème il gagne 19 places pardon Taramae perd 35 places c'est normal avec ses efforts en échappés Sarchman il a beaucoup donné il était en méforme et tout en bas Van Aydonck 87ème donc le maillot à poids meilleur grimpeur Johansen juste devant Pierre Latour au niveau du classement par points Lombardi termine 5ème malgré tout 45 points tout comme 6ème Van Aydonck 45 points également c'était toujours serré entre Cavendish et Menten au classement des jeunes Johansen 1er Lombardi 2ème c'est beau Martinez 6ème le classement par équipe est remporté au classement de la compatibilité 3ème place pour Van Aydonck alors 59 points pro cycling pour Johansen Lombardi Lombardi prend 19 points supplémentaires donc ça fait 34 points pro cycling remporté par Lombardi et Martinez prend 2 points 95 points pour la Piozani Squadra c'est très bien et Lombardi monte à 73.3 il a progressé en endurance il a progressé en vallon et en pleine 73 en vallon ça augmente c'est parfait on va pouvoir désormais simuler le Paris-Nice et c'est Pogacar avec une superbe lutte avec Remco Evenpool qui remporte le Paris-Nice super victoire du Slovene en cette année 2026 on peut simuler désormais la primavera classica victoire de Jacobsen félicitations à lui pour sa victoire voyons maintenant la Vlanderenne classique la victoire de Van Aert comme l'an passé nouvelle victoire de Van Aert qui prive Mathieu Van Der Poel d'une nouvelle victoire sur les classiques Paris-Roubaix désormais Matt Pedersen très belle victoire sur Paris-Roubaix impressionnant qui prive Van Aert et Mathieu Van Der Poel d'une victoire Liège-Banston-Liège désormais c'est Pogacar qui remporte Lies-Banston-Liège il remporte le monument formidable victoire du Slovene on arrive désormais à la Bryce Cup mais on fera ça dans le prochain épisode en attendant j'espère que vous avez bien apprécié ce nouvel épisode dans le mode Pro Leader si vous me découvrez par cette vidéo n'hésitez pas à liker à commenter et à vous abonner sachez que je réponds à tous les commentaires n'hésitez pas non plus à me rejoindre sur Discord pour partager la passion des jeux vidéo et de la Formule 1 avec de nombreux abonnés et youtubeurs en attendant prenez soin de vous et moi je vous dis à la prochaine salut ! c'est parti ! c'est parti ! c'est parti ! c'est parti !